Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 14 mars 2022, toute la semaine. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel à partir de ce lundi ? La semaine démarre avec la présence de l'astre solaire, celui qui nous éclaire de ses bonnes énergies, qui démarre la semaine à 23 degrés du signe des poissons, troisième des grands poissons. Et puis, petite particularité, parce qu'on a affaire cette semaine à un ciel avec ce qu'on appelle des influences contradictoires. Des influences contradictoires, il y en a souvent en fait, mais certaines sont plus marquées que d'autres. C'est ce qu'on regardera ensemble à la fin de cet horoscope. Avant tout, la semaine démarre, je vous disais, soleil dans le signe des poissons, et puis il démarre, quand on regarde le ciel, là où est le soleil, il y en a deux dans le même axe, donc le soleil bien évidemment est collé au soleil, donc ce qu'on appelle une conjonction, il y a une planète importante, une planète importante qui fait son tour en 165 ans, donc c'est un truc extrêmement lent, c'est Neptune. Neptune, qu'est-ce que c'est ? C'est l'inconscient collectif, c'est la sensibilité, la perméabilité ambiante. Et donc, on démarre, encore une fois, c'est redondant cette semaine, avec une conjonction, donc une mise en liaison, une sorte de couleur associée, un mélange de couleurs, entre l'objectif, la condition solaire, et Neptune, l'humanisme, la délicatesse, la finesse, le ressenti, l'intuition, l'empathie, tous les mécanismes d'imprégnation au milieu ambiant en fait, tout simplement. Donc, qui vont être les privilégiés, en quelque sorte, de cet apport sur un plan ouverture d'esprit, ressenti plus fin, réceptivité plus marquée, délicatesse plus perméable, etc. Donc, plutôt des bonnes énergies en soi. C'est, qui sont ceux qui sont privilégiés, on y arrive, il y en a cinq. Il y a avant tout, mes poissons, bonne, bonne, bonne semaine pour être à l'écoute de vos sens, de vos intuitions, de vos dynamiques d'orientation, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie, quel est son ikigai, quel est son objectif central vers lequel on tend. Et puis, cet effet de recherche, de visibilité, va s'étendre à quatre autres d'entre nous. Si la conjonction se réalise en poisson, elle apporte des bonnes énergies à mes autres signes d'eau, pour commencer. Donc, de l'eau des poissons jusqu'au scorpion, excellent pour vous, mes scorpions, en ce moment, l'intuition est fine, on ressent bien les choses, on sent à l'instinct dans quelle dynamique on doit se placer, vers où on doit aller. En ce moment, les choses s'éclairent, en quelque sorte, c'est un mélange de lucidité et d'intuition, c'est tout à fait délicieux, c'est très fin, en fait. Et puis également, pour mes cancers, qui êtes, vous, naturellement, d'une extrême perméabilité, encore une fois, acceptivité à tout ce qui est dans l'air du temps, tout ce qui navigue autour de vous, vous donnez prise, parfois trop, on le sait, mais dans tous les cas, ça vous nourrit de cette impression de ressenti, d'être en adéquation avec ceux qui sont autour de nous, ceux qui vous environnent, on a le nez, en fait. On a le nez, et en même temps, la direction. Le nez, c'est Neptune, le feeling, et la direction, c'est soleil, lucidité. Donc, très beau mélange pour vous trois, et toujours par le jeu des angles de 60 degrés, qui sont ce qu'on appelle des sextiles, qui protègent. Excellent également pour mes taureaux, et également pour mes capricornes. Voilà la toile de fond de cette condition solaire, de cet objectif central de lucidité. Donc ça, c'est éminemment positif. Et puis, surtout que cette semaine, il y a d'autres planètes qui sont dans la même zone. Je vous ai parlé de cette conjonction soleil-Neptune en poissons, mais il y a d'autres choses. Il y a également Mercure, la communication, qui est également dans le signe des poissons. Jupiter, la chance, l'expansion, qui est également dans le signe des poissons. Donc ça m'en fait quatre. Quatre, ce n'est pas anodin. Quatre planètes, c'est 40% du ciel, d'un coup, qui est concentré dans cette zone tout à fait spécifique. Donc, une sorte de mixte d'ensemble tout à fait heureux, que ça soit au niveau de la visibilité et de l'intuition, que ça soit au niveau de la capacité à avoir le bon côté des choses, Jupiter, que ça soit également au niveau de la disposition, en général, plutôt heureuse à communiquer, à trouver le mot juste, à devancer même parfois ce que ressent l'interlocuteur, même finir les phrases à sa place. Mercure en poisson, en général, ce talent, talent qu'on partage avec les autres signes d'eau, eh bien, dans tous les cas, sur ces quatre postes essentiels, c'est toujours les mêmes, vous allez me dire, cette semaine en tout cas, après ça change la semaine prochaine, les planètes vont évoluer, vont aller commencer à aller dans des signes de feu, donc ça, surtout le soleil, gros morceau. Donc, mes lions, tenez le coup, c'est la dernière semaine où les espèces ne sont pas encore dans votre sens, mais ça va évoluer très vite. Mes signes de feu, la semaine prochaine, j'aurai plein de bonnes choses à vous raconter. Mais en attendant, encore les optimiser, pour trouver une formulation, vont être toujours les mêmes, j'en conviens, mes poissons, mes cancers, mes scorpions, mes taureaux, mes capricornes, en ce moment, la dynamique est belle. Prudence ceux qui sont en face, mes vierges. Prudence pourquoi ? Parce qu'une telle concentration planétaire dans les signes qui vous fait face va très certainement vous rendre exagérément réceptif, exagérément perméable, parce qu'on est dans l'excès d'une opposition. en matière de communication, restez bien factuel, comme vous savez le faire, en matière d'engagement, tout ce qui est financier, etc. Allez-y, mollo, pas d'imprudence, au moment de faire des imprudences, également pour mes gémeaux, mes sagitaires, qui êtes dans le jeu des carrés de l'opposition par rapport à cette grosse concentration qui, actuellement, est en poisson. Mais ce n'est pas bien grave, ce ne sont pas des planètes virulentes, en fait. Donc ça, c'est la bonne partie. Ensuite, il y a une autre concentration planétaire qui jouxte cet amas, cette pluralité planétaire dans le signe des poissons, dont je viens de parler longuement, en quelque sorte. Et puis, il y a trois planètes qui sont dans le signe du verso, donc juste à côté. Les trois planètes en question, ce n'est pas anodin. Vous avez Vénus, la vie amoureuse. Toujours intéressant d'aller voir où est Vénus et les influences qu'elle exerce sur nous. Il y a Mars, l'action, l'énergie. Il y a également Saturne, qui est là en toile de fond, encore pendant à peu près un an, jusqu'à temps qu'il quitte le verso, mais il y a encore pendant un an, jusqu'en mars 2023. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces trois-là, me direz-vous toute la question ? Vénus, l'amour. Vénus, le charme. Vénus en verso, l'humain. Le ressenti, l'amitié, l'amitié amoureuse. Toujours cette coloration de Vénus en verso qui nous fait parvenir une sorte de coloration collective. Quand une planète est quelque part, elle prend une empreinte de l'endroit où elle est placée et elle distille son empreinte sur tous, avec plus ou moins de réceptivité, plus ou moins de fluidité et plus ou moins d'apport. Il n'y a pas de règle là-dessus. À chaque fois, c'est du sur-mesure. Mais une Vénus, l'amour dans le signe du verso, fait qu'on met en lumière le mode affectif pour qui ? Vous allez voir maintenant, c'est ma deuxième série. Vénus, l'amour. Mars, l'action. Saturne, la vision à long terme, la rigueur, le fait d'épurer, de nettoyer, de faire le vide, de se noter ce qui est important. Et donc, sur ces trois postes, amour, action, vision à long terme, qui sont les bénéficiaires ? Déjà, dans un premier temps, ce sont mes versos. C'est chez vous que ça se passe. Plus de charme, plus d'énergie, plus de détermination, peut-être. Plus de visibilité sur le long terme des objectifs à atteindre. Et exactement la même chose pour mes balances et pour mes gémeaux. Vous trois, vous bénéficiez de cet apport de ces trois planètes. Charme, action et on voit loin. Également pour mes gémeaux, voir loin, c'est toujours un plus pour vous. Parce que le charme naturel, vous savez faire. Vous prendre en main lorsque c'est nécessaire, mais souvent par à-coups. Ça, vous savez faire aussi. Parfois, voir sur le long terme, ce n'est pas la donnée sur laquelle naturellement vous appuyez. Vous avez une telle richesse pour vivre l'instant présent, tout simplement. Cette curiosité insatiable face à la vie. Que les apports de planètes qui vous invitent à voir loin sont toujours bienvenus et nourrissants et utiles. Voilà, c'est l'idée. Voilà ce que ça donne, très globalement, sur les deux gros morceaux du ciel. Donc, les gagnants, on l'a vu au niveau charme. On va voir les concernés maintenant. Charme, action et vision à long terme. Allez, mes cinders, mes versos, mes gémeaux, mes balances. Vénus vous veut du bien, vous mes balances, vous êtes votre planète maîtresse. En ce moment, on est dans les élans du cœur, dans l'expression du ressenti. On est dans le désir aussi, dans le besoin de rapprochement. Tout à fait délicieux ces aspects-là. Et puis, également, quand les planètes sont en verso, elles forment des angles qui protègent, qui protègent qui ? Ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval, à savoir mes béliers, en ce moment, comme Mars, vous, c'est votre truc. Mars qui vous forme avec vous des aspects harmonieux. On canalise mieux son effort. On a une meilleure prise vis-à-vis des situations sur lesquelles on décide de s'investir, de déployer de l'énergie, de la volonté, de la puissance, de détermination pour avancer. C'est pas mal. Vraiment, c'est pas mal. Vous êtes plutôt protégé, pour utiliser une terminologie plus ronde. Avec cet apport de Mars qui vous veut du bien. Et mes sagittaires, vous bénéficiez de ce mixte-là. Ce mixte-là. Qu'est-ce que c'est que ce mixte ? Vénus, le charme, vous aimez, vous savez faire aussi. Et puis Mars, l'affirmation, prise de décision, savoir ce qu'on veut, c'est pas mal. Et puis pour vous, mes sagittaires qui avez parfois tendance à vous enflammer avec cette chaleur, cette générosité qui vous caractérise, le fait que Saturne vous soutienne un temps soit peu, c'est pas du luxe. Ça vous permet, vous aussi, d'avoir une orientation plus fine, un cap qui se dessine mieux, plus justement. Donc c'est plutôt le bon apport. En sachant bien que mes sagittaires, mes gémeaux, vous avez qu'en même temps le carré de Jupiter. Le carré de Jupiter, le carré du Soleil, le carré de Neptune. Donc attention à ne pas vous trop disperser. Heureusement qu'il y a ces aspects complémentaires qui compensent, en quelque sorte, en grande partie, majoritairement même, les influences en poisson qui peuvent vous faire partir un peu dans tous les sens. Il faut recentrer. En reçant que Saturne est là. Voilà. Donc c'est un jeu d'équilibre. Mais en fait, ça donne un ciel avec des influences qui se révèlent être assez contradictoires. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a très globalement deux blocs. Je veux dire, c'est d'actualité, peut-être, qui sait ? Il y a le bloc qui pousse à l'humanisme, toutes les planètes en poisson, dans le ressenti, dans la compréhension de la douleur de l'autre, dans la volonté d'être bienveillant, d'être protecteur, d'être heureux à faire du bien, tout simplement. Soleil en poisson, Jupiter en poisson, Neptune en poisson. Là, on est dans l'humain, dans cet altruisme chevillé au corps qui sont incarnés par ces configurations-là. Et vous avez en parallèle des planètes dans des configurations nettement plus tendues et angulaires, qui sont incarnées par Vénus, Mars, Mars surtout, Mars-Saturne plus précisément, qui forment ensemble un carré un peu large, certes, avec une planète qui s'appelle Uranus, qui actuellement est en taureau. Alors Uranus en taureau, je ne reviendrai jamais assez dessus, ce n'est pas la position où il est le plus heureux. Or, Uranus, c'est la liberté, Uranus, c'est la créativité, Uranus, c'est une planète qui trouve toute son aisance dans le signe du Verseau. Actuellement, quand il est en taureau, il est en carré avec sa position d'optimisation naturelle. Il est étouffé, on le voit là, depuis 2-3 ans, c'est notre côté autonome, un peu rebelle, créatif, indépendant, libre, etc. Et un euphémisme veut dire qu'il a été un petit peu entravé. Et le fait qu'il y ait un amas planétaire dans le signe du Verseau au carré, raveille le carré avec Uranus, peut donner des mises en situation beaucoup plus sèches. Donc j'ai deux pôles. J'ai un pôle particulièrement optimisant d'altruisme, d'humanisme, très puissant avec l'amas planétaire en poisson, auxquels se confrontent ce Mars qui est la planète de la guerre, il ne faut jamais l'oublier, avec une conjonction qui commence à s'approcher de Saturne, un carré avec Uranus qui est une planète assez violente aussi. Donc j'ai les deux pôles en présence. Donc à chacun de nous, de mettre en lumière ce qui nous permet d'être le plus zen. Ce qui nous permet de nous détendre, ce qui nous permet de voir le bon côté, de ne pas nous embarquer dans des mécanismes trop affectifs, d'avoir la juste distance, le recul pour faire émerger ce qu'il y a de meilleur en nous. J'avais parlé de ça lors d'un précédent horoscope, le concept du lâcher prise, de faire intervenir la partie néocorticale, de prendre du recul, d'éviter les tensions, etc. Parce que les deux pôles, le ciel est vraiment contradictoire. J'ai deux forces en présence qui invitent à choisir son camp. Et puis bien évidemment, nous savons ensemble que le meilleur camp vers lequel on peut tendre, c'est celui qui nous emmène à être le plus zen, détendu, positif, bienveillant, souple possible. Et surtout pas nous laisser embarquer dans les rapports de force les tensions de Mars, les tensions de Saturne, sec, les aspects avec Uranus, de soudaineté, d'imprévisibilité. L'aspect va être encore plus angulaire dans quelques jours. Je vous referai une vidéo tout à fait pointue sur le sujet. C'est une sorte de crête, de pic qui va arriver. Lorsque Mars, cette année un peu violente, était il y a quelques jours, quand on a assisté à des choses un peu évolutives, un peu brutales, Mars-Pluton, c'est jamais des choses très fluides, l'aspect s'est éloigné. Maintenant, ça va être Mars-Uranus, Mars-Saturne. Et une fois qu'on aura passé le cap de Mars-Saturne, ça devrait commencer à se détendre, ça devrait commencer à se soulager. On va commencer théoriquement à trouver des solutions. Attends donc que Mars entre en poisson, c'est donc très bientôt. C'est une question de quelques jours, de quelques semaines. Allez, et puis après, normalement, on devrait passer à un autre cap. Je reste profondément optimiste par nature. Et puis, c'est toujours comme ça que ça fonctionne mieux. Voilà, je vous ai fait un petit tour, un petit horoscope, comme j'aime le faire. J'ai fait la pleine lune en parallèle. Il y a des trucs tout à fait amusants avec la pleine lune. Et puis, voilà, merci pour vos horoscopes, pour vos gentils messages, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos partages, pour tout ce qu'on aime ensemble faire. À très vite. Merci. Pour les bonnes énergies.